bonjour tout le monde comment ça va comment vous allez à la maison bon hier j'ai terminé un tito sur l'initiation sur un paquet très seul c'est à dire cisco aujourd'hui on va continuer la même chose mais c'est en langue française quoi du coup les comoréens peuvent directement regarder l'autre du temps et d'autres nations vous pouvez directement regarder celui-ci c'est l'objectif alors dans cet rythme je vais commencer d'abord par aller directement à google classer je me connecte sur cisco l1 là où nous sommes ici il y en a le code d'accès c'est à dire tous les documents tous les exercices différents schémas à faire ça se trouve ici le logiciel a utilisé ça se trouve ici si on monte un peu ça c'est le tito initiation mais ça c'est celle de la langue comorienne alors ici ça c'est le document selon laquelle nous on a fait déjà la configuration c'est à dire ces documents là nous on travaille juste sur la classe c'est c'est à dire on ne sort pas encore à d'autres classes à expliquer beaucoup de choses on fait directement les différentes pratiques sans pour autant en avoir autant de connaissances sur les différentes classes parce que ça va venir et si on sort là on peut directement voir toute la configuration selon laquelle on a travaillé hier c'est celui là ça c'est la configuration qu'on a travaillé hier bon mais j'étais en train d'expliquer tout ça à la langue comorienne du coup là on va le faire on va le faire la même chose pour tous les autres nations qui parlent à la langue française alors entre temps le logiciel il est là chaque personne doit télécharger le logiciel mais puisque moi j'ai utilisé le mix là je vais j'ai installé d'autres logiciels mais c'est presque la même chose mais à une différence près par exemple là où il y en a là où il y en a ici gates sur les interfaces là-bas il y en a fast c'est la seule différence mais même aujourd'hui je veux directement intégrer les mêmes interfaces pour que chaque personne puisse directement se trouver à l'aise il y en a les exercices qui ça se trouve ici c'est à dire ce sont des différentes topologies selon laquelle chaque personne regarde et il regarde là bas là où il y en a les adresses il y en a beaucoup des adresses là bas il pouvait directement se concentrer il ne doit pas utiliser les adresses slash 30 slash 23 slash etc alors que il ne sait même pas le sous réseautage doit utiliser la tableau là que je vais afficher avec les différentes adresses de classe c'est pour faire les configurations et à brancher des ordinateurs ici tester tout ça avant qu'on commence directement là le routage statique bon là tout est dit pour se connecter si il y en a une personne qui vient d'arriver pour se connecter vous prenez directement cette adresse c'est à dire c'est à dire c'est à dire si vous avez directement cliquer google classroom comme ici là par exemple je ferme l'autre ça va s'ouvrir comme ça pour la première fois ça ne raffiche rien du tout vous cliquez ici ici là vous cliquez ici joindre un cours ou bien créer un cours ça dépend de vous mais vous cliquez ici pour joindre un cours là vous avez directement le code là bas vous le mettez juste ici on va dire vous copiez votre code ou bien vous l'avez inscrit quelque part cliquez directement comme ça et pendant quelques moments vous voyez tout est ici c'est à dire vous êtes connecté vous pouvez télécharger le logiciel vous pouvez faire tout ce que vous en avez directement besoin les documents sont là sont en train de se récharger tout va être à la merveille quoi bon là ça c'est fait on va regarder directement ce qu'on a fait hier et c'est qu'on pouvait directement y faire aujourd'hui alors ça c'est les adresses selon laquelle on a utilisé hier les adresses selon laquelle on a utilisé quoi on va faire le même le même schéma et on va utiliser ces adresses là et les adresses j'ai expliqué très bien hier que les classes la classe c pour savoir une adresse de classe c premièrement l'adresse de classe c est commencé directement à 192 ça c'est la première à quoi j'ai bon je veux essayer de vous afficher d'abord les différentes classe là il y en a classe à classe b c la c la c la c c la c la c la c ça ça commence de 0 à 126, classe B de 127 à 191, pour la classe C, ça commence directement à 192, ce qui fait que, bon, nous on va s'intéresser juste à la classe C, d'abord, on ne va pas sauter des étapes, alors de ce fait, si vous regardez ici, la classe C est composée par quoi, 192, bon, le reste là, on n'a pas besoin, mais bon, on n'a pas besoin quoi, on va commencer par 192.168.1.0, ça c'est l'adresse réseau, ce qui continue ici, c'est l'adresse quoi, l'adresse IP, alors, si vous regardez ces bouts là, jusqu'à ici là, ça c'est la partie réseau, et là où il y en a 0 ici, ça c'est la partie haute, mais chaque personne doit se demander, c'est quoi la partie réseau, la partie haute, premièrement la partie haute, c'est la partie selon laquelle, l'adresse en question, la plage d'adresse selon laquelle nous on travaille, qu'il va changer, il va changer de 1 jusqu'à 254, ça c'est les adresses selon laquelle ça se trouve là-dedans, et l'adresse 255, ça c'est l'adresse de Broadcast, dans cette plage d'adressage là, dès que c'est terminé à 256, là on entre à un prochain réseau, ce qui fait qu'on va venir là, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, mais on devrait savoir directement que si les buts qui sont là, la partie réseau, vous trouvez que ça se trouve ici dans le masque que c'est 255.255.255, c'est-à-dire, ça c'est le bout là, tout ça, jusqu'à là. Alors, le 255 là, c'est-à-dire, si on prend juste 180, 180, 192, si on va le traduire en masque, on peut trouver quoi? Si on va le traduire en masque, on peut trouver que le 255 là, le 255 ici là, c'est comme si on a 1 pour une première fois, 1 pour une deuxième fois, 1 pour une troisième, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, bon, là, il y en a encore un point ici, ce qui fait que tous les buts sont égales à 1. On doit aussi savoir qu'on travaille sur le IPV4, le IPV4 là, on a, c'est-à-dire, ce bout là, on a 8 bits, on travaille à 8 bits. 8 bits, 8 bits, 8 bits. C'est-à-dire, ce bout là, le 8 bits là, c'est ça. Tout le bit en 1. Si tout le bit en 1, là, on a le 255 qui est là. Si, ici là, il y en a 0, là, il y en a rien du tout, ça, c'est ce bout là. Alors, la classe C, on prend le premier, le premier bit, ça, après on va prendre ça, après on va prendre ça, ça, c'est la classe C. Et celle qui reste là, le 0 qui reste là, ça, c'est la partie haute. La variation entre les adresses IPV4, on commence par 1 jusqu'à 254 et le 255, ça, c'est l'adresse de broadcast. Le 256, ça, c'est le prochain réseau. Là, je crois que tout le monde a bien saisi. Et les adresses qui sont ici, c'est les adresses selon lesquelles on va travailler sur les différentes topologies, selon lesquelles on va travailler. Alors, chaque personne qui regarde le tuto doit savoir que l'exercice selon laquelle j'ai fait. Plus 5 schémas différents, il doit directement le faire jusqu'au prochain tuto et il va l'envoyer directement à Google Classroom. Comme ça, je veux voir s'il évolue très bien ou pas. C'est ça, c'est ça, c'est ça les idées. Bon, là, on va chercher le paquet tresseur. Le paquet tresseur est là. On va prendre là-bas, là où vous travaillez, si vous avez téléchargé le logiciel, vous devrez savoir directement que vous utilisez le 1841. Mais ici, là, j'utilise directement le 1941. La première des choses à faire, c'est de faire la configuration très simple, c'est-à-dire la configuration de base. Aujourd'hui, on va faire que la configuration de base avant d'entamer le routage statique et autres. Mais, chaque personne doit comprendre comment ça fonctionne, la configuration de base. C'est ça, c'est l'idée. Là, sur la configuration d'ici, vous entrez là, vous prenez directement, par exemple, ça, de le mettre ici, là. Et vous prenez celui-là pour que chaque personne, là, il y en a directement le port fat. Comme ça, il n'y aura pas un souci avec les personnes qui disent directement que la vie que j'ai utilisée pour J, etc. Bon, on va faire la même chose, hein. Mais bon, on ne voit pas ça, on est tout insédiant. Voilà, le tour est joué, on redémarre tout, on ferme. Et on va chercher directement les câbles. Voilà, premièrement avec le switch. Voilà, il y en a le fat, mais le fat, il y en a 0, 0, 0, il y en a 3, 0, il faut le savoir directement. Il faut être conscient que le fat que vous avez trouvé là-bas, c'est 0, 1, 0, etc. jusqu'à 24. Mais celui-là que je l'avais embarqué, c'est un peu différent. Alors, il ne faut pas faire la même chose avec des erreurs, selon laquelle vous pouvez directement éviter. Regardez le nombre des erreurs qui est en avance. Là, on valide le premier, hein, bon. Voilà, c'est bien, là, c'est fait. Pour aller à 3, 0. Voilà, c'est beau, là, c'est déjà fait. Là, on va regarder là où les câbles qu'il y en a, en rouge, avec un peu de quoi, là. Vous voyez ici, là, vous cliquez celui-là, et on va le mettre directement en céréale. Il y en a céréale 0, 1, 0, il y en a céréale 0, 1, 1. Bon, on va travailler sur laquelle. On va prendre le premier. Voilà. C'est bien. Le moment qu'on a terminé tout ça, on va directement faire la configuration. De ce fait, on va ajouter directement les adresses ici. Le premier adresse qu'on va utiliser, c'est le 192.160.8.1. Ça, c'est pour ce bout, là. Le deuxième qu'on va utiliser, ici, là, c'est le 192.168.2. Donc, c'était point 3.1. Et puis, dans une autre interface, ce qui est ici, ça, c'est le 192.168.3.2. Et puis, notre bout, là, ici, là, c'est le 192.168.2.1. Et puis, nous, nous savons très bien que chaque classe d'adresse ici, là, c'est-à-dire 5.168.1.0, adresse réseau, et ça, c'est slash 24. Et celui-là, ça, c'est la même chose, 192.168.3.0 slash 24. Enfin, celui-là, c'est ici, 192.168.2.0 slash 24. Voilà, bien. Au moment qu'on a tout terminé, on va entrer ici pour configurer directement les ordinateurs. On va fixer les adresses eBay. Du coup, nous, ici, on travaille avec... Ah, là, 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 là. Ça, c'est pas mal. Très bien. On va retourner là. On va directement entrer ici pour mettre l'adresse. Donc, première adresse, par exemple, on va ajouter le .2, .3, etc. Ça, ici, là, ça, c'est le 180.168.1.2. Si on fait tabulation, on va combiner directement. Et après, on va mettre directement le... Le passerelle par défaut, c'est qu'on appelle Getty ou bien Default to Getty. Ça, c'est le 192.168.1.1. C'est-à-dire, l'autre Getty, c'est celle qui se croche directement ici. Là, 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 voilà. Ça, c'est notre Getty. Il ne faut pas mettre de n'importe quoi. Bon, là, c'est bon. On va aller directement au second PC. On entre à Disk Top ici. On clique directement IP Configuration ou bien là où vous voyez le 106. Vous cliquez directement ici pour entrer. Vous êtes la même chose. Bon, un, trois. On va mettre le 192.168.1. C'est parti. ah ah parfa c'est un bao il a faut savoir Filme que vous pouvez faire Coulgatie, que je ne sais pas Mais c'est bien Coulgatie, la maison C'est vrai, tu penses en l'histoire et c'est undir, tu ne sais pas D'accord, silha Tu vois ? Il a travaillé Je suis venu de la chute, je suis venu de la chute et enfin celui-là on va mettre directement l'adresse pour voir tout ça en clair et maintenant vous s'y mettez tout le monde à ça et enfin point alors au moment qu'on a fait tout cela bon on va tester un petit peu pour qu'ils puissent directement voir les choses on va faire ici avant tout on peut taper directement l'adresse si vous voyez l'adresse ici là c'est le point 3 on va directement qu'il est au point de 182 168.1 et on valide si on voit très bien les deux machines communiquent entre eux bon c'est parfait on va tester encore sur notre côté on pouvait tester les deux machines n'y a pas de quoi à s'inquiéter là-dedans on va taper ipconfig pour voir directement notre adresse ip et là on va cliquer sur l'autre adresse 192 168.2 combien déjà pour un 3 et si on regarde le message se passe plus très bien quatre messages envoient quatre messages reçus 0 message perdu voilà ça c'est parfait on va commencer la configuration comme c'est un peu plus simple on commence ici on met in a ball on tape entre une configuration terminale on valide on nomme directement notre route l'interface en question c'est facile mais ici on va aller directement à l'interface en question c'est là on vient ip adresse interface 0 0 ip adresse 182.168.1.1 Masque 255.255.275.0 Bon, notre interface avec le FAT 3.0, là, ça ne passe pas ici. On va faire exit pour que tu peux voir l'interface serial 0.1.0 qu'on va valider pour voir l'ip add. Alors, ouais, on va le faire sortir après pour que vous puissiez directement bien comprendre. 192.168.3.1, ça, c'est le bout-là. 255.255.255.255.0 On valide et on change d'armes. Dès qu'on a terminé, c'est parti d'abord. On n'a pas assez de soucis à s'inquiéter. On va d'abord configurer ici avant de changer les câbles. Et on regarder la loi. S'il arrondra celle là où on va monter directement Lord. C'est parti. Définimé pour voir la loi. c'est un problème à bon si je vois adresse on va voir ip adresse 168.3 bien mais c'est bon 2.3.2 255.0 Voilà, si on regarde nos deux câbles, on le voit directement que c'est bel et bien à lui-même, ce qui fait que les informations passent à la merveille si vous le voyez très bien on va changer les câbles selon laquelle on utilise pour des raisons que ce câble-là n'arrive pas à se configurer alors on va prendre le gate qui est la gate 0.0 ici et notre gate 0.0 pour ne pas s'en nier avec parce que ça c'est la version avancée alors la version avancée a beaucoup de fonctionnalités selon laquelle on ne l'est pas tous maîtrisés alors le macro est là on va taper interface gates 0.0 et on va valider directement et ici là on va directement taper notre adresse ip adresse 104 000 168 point 1 et voilà pardon 255 255 255 255 0 c'est déjà il nous reste il nous reste quelque chose à balancer, c'est quoi ? On doit directement taper d'aide. Après ça, on va directement ouvrir notre configuration. Et là, le tour est joué. Après, on retourne ici. On va valider directement. Interface get 0.0 IP Adresse 188.168. Regardez ici, là, là, où on les a directement. Point 2.1 Respace 255.275.277.0 Le reste, c'est non-shandown. Pour garder notre configuration Prochain démarrage, on va taper directement quoi ? On va taper ceci. Copie. Réunis. Startup. Config. Et on tape Entrée deux fois. La configuration est là. Et on va taper Voilà. Bon, là, tout est joué. Là, on va directement terminer notre configuration avec les tests. Mais on va changer ici, là. Ça, c'est comment, bel et bien. Et ici, ça, c'est Dakar. Dakar, Dakar. Parfait. Deuxièmement, si on est là. On va tester. On va faire un ping. Regardons d'abord notre configuration. If config. If config, pardon. Si on va, ici, on voit directement notre passerelle par défaut. Avant, il n'était pas configuré. Si on va faire le test pour voir est-ce que ça peut passer ou bien ça ne peut pas passer. On fait un ping ici. Parfait. 192.168.1.1 on voit bien que les messages passent très bien et là ça c'est la configuration de base ce qui nous reste directement c'est quoi c'est la liaison entre cette zone et ce bout là qui est ici avec le goût là parce que j'ai les belles et bien préciser que si on a des plages d'adresse trois plages d'adresse différentes il ne peut pas communiquer entre eux tant qu'il n'y aura pas et sous réseautage c'est à dire là on doit faire les ip routes c'est à dire on doit route et les adresses pour qu'elle puisse directement communiquer entre eux ça c'est le prochain réseau ça c'est le prochain coup incha allah et je vous souhaite une excellente journée et j'espère très bien que le vidéo vous a satisfaisante alors incha allah on verra d'autres tuto incha allah merci beaucoup à très bientôt